Le cercle est sans doute l'une des formes les plus fondamentales de notre univers. Que tu observes les planètes, leurs orbites, les molécules, les roues, etc., cette forme se répète partout, à toutes les échelles. Il est donc important que tu connaisses quelques-uns des éléments de ce fameux cercle. Le premier élément à connaître vient de la définition même du cercle. Un cercle est l'ensemble des points à une égale distance du centre du cercle. Tous ces points le long du cercle sont équidistants de ce centre ici. La question qui peut te venir à l'esprit est, quelle est cette distance ? Comment l'appelle-t-on ? Eh bien on l'appelle le rayon. Le rayon du cercle. C'est la distance entre le centre et le bord du cercle. Si ce rayon fait 3 cm, alors ce rayon fait aussi 3 cm, et ce rayon aussi. Quelle que soit sa direction, le rayon ne change pas. Par définition, le cercle est l'ensemble des points à égale distance du centre, et cette distance est le rayon. Un autre élément intéressant est de connaître la taille d'un cercle et de savoir quelle est la distance maximale entre deux de ces points. Si tu coupes le cercle entre deux de ces points les plus éloignés, quelle est cette distance ? Ce n'est pas forcément cette distance-là. Ça peut indifféremment être celle-ci ou celle-là. En revanche, si tu coupes le cercle ici, tu n'as pas la longueur maximale. Ce qui nous intéresse ici sont tous les segments qui font se rejoindre deux points du cercle et qui passent par le centre. Tu as vu que le rayon faisait se rejoindre le centre à un point du cercle. Donc cette distance va en fait être deux rayons alignés l'un avec l'autre. Tu as un rayon ici et un autre là. Eh bien, on appelle la distance entre deux de ces points les plus éloignés le diamètre du cercle. Il existe une relation très simple entre le diamètre et le rayon. Le diamètre est égal à deux fois le rayon. Deux fois le rayon. Le troisième élément important du cercle est la distance nécessaire pour faire le tour du cercle. Si tu prenais ton mètre et que tu mesures le tour du cercle, comme ça, si tu voulais mesurer le tour du cercle, quelle serait cette distance, ce périmètre ? On appelle cette distance la circonférence. La circonférence du cercle. Bien, on a vu la relation qui existe entre le diamètre et le rayon du cercle. Mais qu'en est-il de la relation entre la circonférence et le diamètre, sachant que si l'on connaît cette relation, on peut la relier très facilement au rayon ? Eh bien, il y a quelques milliers d'années, les mathématiciens ont pris leur mètre et ont mesuré des circonférences et des diamètres. Mais vu que leur mètre était peu précis, quand ils ont mesuré la circonférence de leur cercle, ils se sont dit bon, ça a l'air d'être à peu près 3. Ensuite, ils ont mesuré le diamètre et ils ont vu qu'il était à peu près de 1. Reprenons tout ça ici. En fait, ce qui nous intéresse est le rapport de la circonférence au diamètre. Le rapport de la circonférence au diamètre. La première fois que des hommes ont mesuré ce rapport, ils sont arrivés à une circonférence d'à peu près 3 pour un diamètre d'à peu près 1. Ils se sont donc dit OK, la circonférence est donc égale à grosso modo 3 fois le diamètre. Ils ont donc pris un autre cercle comme celui-ci. Je le dessine plus petit. Ils ont mesuré son tour et ils ont trouvé que sa circonférence était à peu près de 6 cm. Ils avaient un mètre peu précis. Et ensuite, ils ont mesuré le diamètre et ont trouvé grosso modo 2 cm. Là encore, le rapport de la circonférence au diamètre, circonférence sur diamètre, était grosso modo de 3. Ils se sont donc dit Peut-être que le rapport de la circonférence au diamètre est fixe, quel que soit le cercle. Ils ont donc étudié ça plus à fond et utilisé des mètres plus précis. Ce faisant, ils ont trouvé que pour un diamètre de 1, la circonférence était plus proche de 3,1. Quel que soit le cercle. Ils ont donc continué à réaliser des mesures de plus en plus précises et ils en sont arrivés à ce nombre. 3,1, 4, 1, 5, 9, etc. Ce nombre dont les chiffres ne se répètent pas et qui s'étend à l'infini. Ce nombre universel, étrange et fascinant qui n'arrêtait pas de revenir. Et vu que ce nombre était aussi fondamental que le cercle dans notre univers, quel que soit le cercle, le rapport de la circonférence au diamètre ne changeant pas, c'est un nombre invariant, et bien ils décidèrent de lui donner un nom. Ils l'appelèrent Pi, comme la première lettre du mot périmètre en grec. Tu peux le voir aussi avec sa lettre grecque, Pi. Pi comme ça. On le rencontre en premier lieu en tant que rapport de la circonférence au diamètre. Mais tu apprendras au long de ton enseignement des mathématiques qu'on le rencontre partout. C'est un des phénomènes de l'univers qui laisse à penser qu'il y a une logique universelle, un ordre dans la nature. Quoi qu'il en soit, voyons comment l'utiliser dans les mathématiques de base. Tu sais maintenant que le rapport de la circonférence au diamètre est égal à Pi. Je pourrais écrire 3,14, 15, 9, etc. Mais ce serait un gâchis de temps et d'énergie. On a donc pour habitude de l'écrire juste Pi. Mais que peut-on faire avec ça ? Eh bien, on peut multiplier les deux côtés de l'équation par le diamètre et on obtient que la circonférence C est égale à Pi fois le diamètre. Or, étant donné que le diamètre est égal à 2 fois le rayon, on peut aussi dire que la circonférence est égale à Pi fois 2 fois le rayon. Tu le rencontreras plus sous la forme C égale 2 Pi R. Circonférence égale 2 Pi R. Essayons de mettre cette formule en pratique avec quelques exercices. Imagine un cercle avec un rayon de 3. Donc le rayon est égal à 3 mètres. La question est, quelle est la circonférence du cercle ? Eh bien, sa circonférence est égale à 2 fois Pi fois le rayon. Donc 2 fois Pi fois 3 mètres qui est égale à 6 mètres fois Pi, c'est-à-dire 6 Pi mètres. On pourrait multiplier ces deux termes. On pourrait multiplier ces deux termes. Rappelle-toi que Pi n'est qu'un nombre. Pi est égal à 3,14159, etc. Donc si tu multiplies ça par 6, tu obtiens quelque chose comme 18, etc. Tu peux le calculer avec une calculatrice, mais en général, on laisse la réponse sous la forme 6 Pi mètres. Maintenant, on peut aussi te demander de calculer le diamètre du cercle. Si ce rayon fait 3 mètres, alors le diamètre est juste 2 fois ça. Donc 2 fois 3 mètres, soit 6 mètres. La circonférence est donc 6 Pi mètres. Le diamètre est 6 mètres. Et le rayon est 3 mètres. Faisons-le maintenant dans l'autre sens. Imagine que tu aies un autre cercle ici. Et on te donne sa circonférence, 10 mètres. On te demande de définir le diamètre de ce cercle. Tu sais que Pi fois le diamètre est égal à la circonférence, soit 10 mètres. Pour résoudre cela, il suffit de diviser les deux côtés par Pi, ce qui donne D, est égal à 10 mètres sur Pi, c'est-à-dire 10 sur Pi mètres. Tu peux le calculer sur une calculatrice. Tu obtiendras 3 mètres quelque chose. Mais comme tout à l'heure, tu peux décider de le laisser sous cette forme. Voyons maintenant quel est le rayon. Le rayon est égal à 1 demi fois le diamètre. Donc cette distance-là est égale à 10 sur Pi mètres. Donc si tu veux connaître la moitié, si tu veux connaître le rayon, tu multiplies par 1 demi. Donc tu obtiens 1 demi fois 10 sur Pi, qui est égal à... Tu peux simplifier le 2 et le 10. Il te reste donc 5 en haut. Donc tu obtiens 5 sur Pi. Donc le rayon est de 5 sur Pi mètres. Voilà. Pour conclure, il faut bien que tu comprennes que Pi n'est qu'un nombre. Il existe des centaines de livres qui parlent de Pi, mais ce n'est qu'un nombre. Tu peux le remplacer par sa valeur, 3,14159 quelque chose, pour calculer une valeur numérique si tu en as besoin. Mais tu peux tout aussi bien le laisser sous la forme Pi sans que ça ne change rien. Il ne faut pas que ça te perturbe. Je vais maintenant te laisser. Dans une prochaine vidéo, nous travaillerons sur l'ère du cercle. Sous-titrage Société Radio-Canada